c'est parti bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube du blog d' istanbul pour ceux qui ne connaissent pas le blog d' istanbul c'est le site internet qui vous permet de préparer votre voyage ou votre expatriation en turquie alors aujourd'hui je vous reviens pour parler des vacances en turquie cet été 2020 cet été si particulier et enfin répondre à votre question qui est souvent est ce que je vais pouvoir aller faire la farnient sur les plages turques cet été voilà est ce que je vais pouvoir aller visiter le quartier historique magnifique de istanbul alors j'ai contacté tous les contacts que j'avais au niveau des organismes pour savoir si on pouvait avoir des informations officielles quant à la situation actuellement et aux différentes situations par rapport aux nationalités etc parce que c'est pas très très clair et j'ai réussi à avoir des informations que je vais vous donner dans cette vidéo cependant n'hésitez surtout pas à aller voir les liens que je vous mets en barre d'informations ce sont des liens officiels qui sont régulièrement mis à jour et les informations que moi je vous donne dans cette vidéo elles sont valables pour maintenant et les quelques semaines à venir mais si vous regardez la vidéo plus tard et ben référez vous à ces liens là qui seront sûrement mis à jour de contre temps donc la première information à savoir c'est que les frontières turques sont actuellement ouvertes à tous c'est à dire que si vous êtes un ressortissant américain anglais ou français vous pouvez aller aux frontières turques présenter votre passeport et entrer dans le pays sans aucun problème et sens sans avoir de quarantaine obligatoire donc ça c'est quand même une information importante qu'on ne nous dit pas ou du moins pas clairement mais aujourd'hui toute personne peut aller faire du tourisme en turquie cependant donc comment ça se passe par rapport à vos situations à vous alors si vous êtes une personne franco turc que vous avez la double nationalité donc que vous pouvez prouver que vous êtes turc avec un kimlik une carte d'identité ou un passeport turc vous pourrez rentrer dans le pays sans problème il ya d'autres possibilités si vous avez par exemple un permis de travail un permis de résidence en turquie ou que vous avez des situations particulières mais là ça ne touche pas nous par exemple les diplomates ou les professions particulières qui peuvent se rendre en turquie sans aucun problème et qui seront acceptés cependant on va vous demander cette cette preuve aux frontières françaises avant que vous puissiez rentrer dans l'avion donc turquie sharelines a officiellement il ya quelques jours je crois annoncer combien de vols ils ont mis en place dans quels aéroports à quels horaires etc je vais vous mettre le lien en barre d'information vous pourrez aller consulter ça et donc vous pourrez aller acheter votre billet et partir alors là où ça se gâte c'est pour les ressortissants qui n'ont pas la nationalité turque ou qui n'ont pas de permis de résidence ou de travail en turquie donc si vous voulez aller tout simplement pour faire du tourisme en turquie aujourd'hui la france n'autorise pas ses ressortissants à sortir de la zone schengen donc si vous achetez un billet sur turquie sharelines parmi les vols que dont j'ai parlé tout à l'heure et que vous vous rendez à votre vol et que vous voulez passer les autorités françaises elles ne vous autoriseront pas si vous n'avez pas la preuve des situations que j'ai énoncé précédemment donc vous n'avez pas le droit actuellement d'aller faire du tourisme en turquie c'est là qu'est la petite nuance qu'il faut connaître je sais qu'il ya des personnes qui ont des réservations qui ont été faites en juillet je vous dirais et j'ai entendu enfin voilà on m'a dit que cette situation allait se prolonger probablement jusqu'à la fin juillet et encore une fois même les personnes qui sont officiellement qui travaillent avec le tourisme en turquie ne savent pas ce qui va se passer et pour le mois d'août pour ceux qui ont des réservations le mois d'août je dirais que j'ai une réserve j'ai espoir que ça s'ouvre mais personne ne fait pas même le président de turquie pour vous dire quoi si par contre vous avez vous habitez en turquie et que vous êtes ressorti sans français et que vous voulez aller visiter votre famille en france par exemple vous pouvez y aller vous n'ayez aucune crainte à ce que vous soyez bloqué en france vous pourrez retourner en turquie étant donné que vous avez un permis de résidence par contre j'ai eu des messages de personnes qui m'ont dit j'aimerais rentrer en france prendre ma mère et revenir en turquie si votre mère n'a pas de preuve qu'elle habite en turquie elle ne pourra pas passer du moins ce que je pense c'est jusqu'à fin juillet quand bien même parce que je j'entends des personnes qui disent ah mais je suis passé par l'allemagne je suis passé par ci par ça par ça combien même vous iriez en turquie aujourd'hui il faut savoir qu'il ya beaucoup de restrictions et la turquie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter une deuxième vague parce que vous savez factuellement les pays ont peur qu'il y ait une seconde vague de de maladie du coup vide et donc elles prennent leurs précautions notamment certains pays qui se sont reconfinés donc la turquie prend énormément de précautions malgré le fait d'avoir ouvert ses frontières notamment en obligeant par exemple le port du masque dans la rue et dans les transports sous peine d'amende je crois 900 lira ça fait à peu près 150 euros je crois dites moi si je me trompe mais du coup il ya cette contrainte donc je sais pas si vraiment vous avez envie de faire des vacances d'avoir votre masque et quand vous prenez votre petite photo en face de aya sophia après ça peut être un kiff mais déjà ça c'est un petit peu contraignant bon tous les tous les commerces et tous les musées sont ouverts cependant ils ont des restrictions eux aussi par exemple les bars ne peuvent pas doivent avoir une horaire de fermeture obligatoire je crois que c'est minuit ou un truc comme ça donc bon là aussi il ya une restriction également il ya des restrictions et des couvre-feu pour les personnes lambda c'est à dire que si vous voulez sortir de chez vous vous pouvez pas le faire entre 9h et 15h pour hier et 9h et 18h pour aujourd'hui donc ça fait quand même une très grosse partie de la journée et si vous êtes touriste bas du coup c'est pas trop enfin je vais pas faire du tourisme si je sais que je vais pas pouvoir sortir de la journée quoi j'ai également eu des informations sur les plages pour les amis qui habitent dans les plages et j'ai cru comprendre qu'il y avait également des quotas par exemple pour les hôtels 5 étoiles il ya des quotas un nombre de personnes à respecter sur la plage un nombre de personnes à respecter dans l'eau il ya une liste une distance de sécurité à respecter entre les uns et les autres enfin tout un tas de choses qui font que c'est plus trop des vacances si on a à se restreindre au temps et que l'on doit penser à ce que j'ai pris mon masque est ce que j'ai est ce que je suis assez loin etc ça devient plus trop des vacances donc je sais pas si vous vous ça vous intéresse de passer des vacances comme ça mais je me dis que c'est pas l'idéal quoi j'ai eu aussi des personnes d'autres régions que un talia ou fêtier qui m'ont dit que c'était assez relax mais que effectivement il y avait des distances à respecter même sur la plage donc à vous de voir mais même si la france autorisée à partir est ce que vous auriez envie de partir sous ces conditions là en fait pour finir j'aimerais donner mon avis et vous dire ce que moi je pense de tout ça écoutez depuis ces dernières semaines j'ai reçu pas mal vraiment pas mal de de messages et de textos d'amis ou d'amis ou de connaissances qui me disent qu'ils ont perdu un proche ils ont perdu une une un membre de leur famille etc j'aimerais juste vous rappeler que la maladie existe toujours même si dans certains pays comme par exemple en france on est très détendu et que voilà on a l'impression que c'est terminé et moi même j'ai été une fois je me suis pas totalement déconfiné encore mais une fois j'ai été me balader dans les rues de paris et j'ai remarqué que c'était très 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 peu pris au sérieux j'ai l'impression que tout est passé alors que ben en fait non tout n'est pas passé donc mon ressenti personnel c'est ça n'engage que moi vraiment mais je vous conseillerais d'être encore prudent notamment par rapport aux personnes âgées et de ne pas croire que tout est fini et de faire attention de continuer à respecter les mesures de sécurité que ce soit pour vous ou pour les personnes qui sont autour de vous parce qu'honnêtement à chaque fois que je reçois une nouvelle comme ça ça me fond le coeur et si vous pouvez reporter vos vacances et que vous avez pris des vols ou que vous avez déjà réservé etc sachez de toute manière que les compagnies vont vous rembourser moi j'ai été remboursé pour un vol que j'avais pris à la fin mars et qui avait été annulé à cause du coït parce que c'était le tout début et que tous les pays avaient fermé leurs frontières et j'ai été remboursé il ya environ deux semaines donc même si le remboursement prend du temps il va arriver et donc des craintes à ce niveau là mais la meilleure solution selon moi bien sûr c'est de reporter ses vacances du moins cet été de pas trop vouloir aller que ce soit en turquie ou ailleurs coûte que coûte si on sait qu'il ya encore des risques et je veux pas du tout être alarmiste et au contraire parce que ça me fend le coeur de vous dire ça en tant que personne qui promouvoir la turquie et la culture turque et le voyage en turquie depuis des années j'aimerais pas être celle qui vous dit ça mais je vous le dis de tout mon coeur donc faites très très attention à vous n'hésitez surtout pas à rester sur cette chaîne abonnez-vous si ce n'est pas fait consultez le blog régulièrement pour avoir votre petite dose de turquie et de votre petite dose d' istanbul si vraiment ça vous manque beaucoup moi je vais créer beaucoup de contenu sur cette chaîne youtube je crée beaucoup de d'épisodes de podcast aussi donc n'hésitez pas à écouter le podcast turc pour avoir plein plein d'informations sur le pays et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez bien soin de vous j'espère vous avoir informé si vous avez d'autres questions posez les en commentaire peut-être que j'ai oublié des choses c'est possible en tout cas 10 10 10 11 11 Sous-titrage Société Radio-Canada